... Disons que le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition devient groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et du développement. Les membres ont tenu la dernière session sous l'ancienne dénomination aujourd'hui. Le groupe travaillera désormais autour de la sécurité nationale et la prise en compte du programme présidentiel. Amado Ilboudo, Draman Guéné. La page de la transition tournée, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition fait place à un nouvel organe. C'est le groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et le développement. Ce changement de dénomination, juste pour s'adapter au nouveau contexte social, économique, politique et sécuritaire de Burkina, est numéré ici par le chef de gouvernement. La prise en charge des engagements qui avaient été pris par l'ancien gouvernement. Deuxièmement, la nécessité d'assurer la sécurité nationale à la suite des attentats dont nous avons été victimes. Et troisièmement, c'est un nombre de mesures qui nous semblent indispensables en faveur des jeunes, des femmes et de l'économie nationale. Toutes ces mesures nécessitent des moyens. Et donc c'est pourquoi un appui budgétaire est nécessaire à court terme pour nous aider à faire face à ces dépenses-là. Donc ça, c'est vraiment la priorité absolue. Ensuite, à moyen terme, nous sommes en train de travailler sur le plan national de développement économique et social. C'est le plan qui va essayer de recenser de manière globale, mais de manière organisée par secteur, les priorités du programme de développement du président Rochma Christian Caboret. Côté partenaires, l'engagement est ferme. Ils promettent relancer la résilience et l'économie du Burkina d'ici à 2020. Je pense que nous devons redoubler d'efforts pour apporter toute l'aide et l'assistance nécessaire aux forces de sécurité et à l'armée du Burkina. Je crois que ça, c'est une priorité absolue et immédiate. La deuxième, c'est évidemment, comme le Premier ministre l'a souligné, un appui budgétaire aussi immédiat pour qu'il puisse mettre en œuvre son plan. À moyen terme, le groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et le développement compte organiser une table ronde des bailleurs de fonds afin de mobiliser très vite les moyens nécessaires à la relance du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada